Bonjour à toi et bienvenue jeune sardine dans ce premier épisode où nous allons parler des oreilles et plus principalement du tympan, cette petite membrane de peau qui se trouve tout au fond de l'oreille et qui te fait mal si tu renfonces trop profond le coton-tige. Même si les tympans ne sont pas vraiment un équipement à proprement parler, leur parfaite étanchéité est une des conditions indispensables à la pratique de la plongée et de l'apnée et on aurait su commencer autrement que comme ça. Nous allons donc voir ensemble pourquoi ça fait mal aux oreilles lorsqu'on descend au fond de la piscine et comment il faut faire pour équilibrer ces dernières et non seulement ne plus avoir mal, mais aussi protéger ses tympans car comme je l'ai dit, ses tympans n'ont plus de plongée. Tu trouveras à la fin de cette vidéo comme dans toutes les prochaines une partie exercice afin que nous validions ensemble les acquis du jour et je donnerai comme à chaque fois les réponses au prochain épisode. Est-ce que tu es prêt ? C'est parti ! Lorsqu'un plongeur s'immerge et gagne en profondeur, la pression augmente, ce qui va avoir, comme nous allons le voir, un certain nombre de conséquences sur ce dernier. La première, si ce n'est la plus importante des règles, est qu'avec la profondeur augmentera la pression et que la pression à la surface est de 1 bar et qu'elle augmentera de 1 bar tous les 10 mètres, le bar étant simplement l'unité de mesure de la pression. Ainsi, un ballon d'air d'un volume de 10 litres verra son volume divisé par la pression dans ses proportions et n'être plus que de 2 litres à 40 mètres, soit une division par 5 de son volume initial. Le volume à un endroit étant à chaque fois le volume initial divisé par la pression à cet endroit, rapport mathématique très simple que nous devons à Evangelista Torricelli, mathématicien et physicien du 17e siècle. Mais alors, quel est le rapport avec tes oreilles ? Eh bien, lorsque tu descends et que tes poumons, sans que tu t'en rendes compte, se compriment, une sensation apparaît dans le fond des oreilles et ça fait mal. Alors qu'est-ce qu'il faut faire ? Eh bien, se pincer le nez et souffler en gardant l'air. C'est l'équilibrage. Et normalement, tu as entendu un spock dans tes oreilles. Pourquoi ça fait ça ? Eh bien, il y a dans tes oreilles deux tout petits tuyaux dans lesquels circulent de l'air, l'air de tes poumons. Et il y a au fond de chacune de tes oreilles un bouchon appelé tympan qui retient cet air. Bouchon qui, quand tu équilibres, se déforme légèrement vers l'extérieur. C'est le spock que certains d'entre vous ont entendu. En descendant sous l'eau, en revanche, l'air comprime les poumons. Et l'eau appuie alors sur les tympans, les déformant vers l'intérieur. C'est cette douleur que vous ressentez quand vous allez au fond de l'eau. Du coup, en équilibrant, les poumons envoient de l'air par les trompes de stache, rétablissant l'équilibre de pression de part et d'autre du tympan, lui redonnant sa forme initiale. C'est l'équilibrage. Quand un plongeur plonge, eh bien, à chaque fois qu'il descend de quelques mètres, il devra équilibrer. De même pour un apnéiste. Bien sûr, tout le monde n'équilibre pas au même moment et à la même fréquence. Et l'équilibrage est quelque chose de très facile. Même si parfois, il se peut qu'un plongeur ne parvienne pas à équilibrer. En effet, enrhumés, par exemple, les trompes de stache peuvent se boucher et ne plus laisser passer l'air à cause de la morve. Et du coup, on ne parvient pas à équilibrer. Il faut alors impérativement stopper sa descente, sans quoi le tympan se rompt et ça fait très très mal. Du coup, quand tu descends dans l'eau, même dans une piscine, tu dois à l'apparition de cette sensation de pression dans les oreilles, équilibrer et entendre ce schpock qui fait disparaître cette sensation. Ou alors remonter immédiatement. En plongée, le fait de pouvoir se stabiliser permettra alors au plongeur de remonter légèrement afin de réduire la déformation de ses tympans, puis de rééquilibrer après s'être mouché dans son masque afin de déplacer les mucosités, toujours la morve, et de libérer ainsi les trompes de stache, ce qui fonctionnera dans 99% des cas. Il est cependant possible en plongée d'affronter une autre disconvenue. En effet, un plongeur qui aurait emprisonné de l'air dans sa cagoule sans l'avoir laissé échapper et qui amorcerait sa descente se retrouverait dans l'impossibilité d'équilibrer et très vite avec une violente douleur au tympan. Pourquoi ? Eh bien, l'air emprisonné dans sa cagoule se comprimerait alors, déformant cette fois-ci le tympan du plongeur vers l'extérieur. La pression écrasant alors cette poche d'air et toute tentative d'équilibrage de la part du plongeur ne ferait ici qu'accentuer ce phénomène. La solution sera alors de simplement laisser rentrer de l'air dans sa cagoule au niveau des oreilles, avant de commencer à descendre pour pouvoir équilibrer. Occasionnellement, une légère sensation de gêne et d'oreille bouchée pourra accompagner vos premières immersions, sensations correspondant simplement à l'adaptation de vos tympans à ce nouvel exercice, sensations qui vous auront quitté dans 99% des cas. Le tout étant de bien comprendre que sous l'eau, la douleur ne devra jamais, jamais être atteinte, car elle correspondrait déjà à une lésion. Et vous devrez réagir aux premières sensations dans les oreilles et équilibrer. Question numéro 1. Imaginons qu'en descendant en plongée ou en apnée, tu aies une oreille qui fasse schpock et l'autre qui fasse aïe. Que fais-tu ? 1. Tu appelles ton binôme en lui disant que tu as mal à l'oreille. 2. Est-ce que tu continues à descendre mais avec la tête comme ça ? 3. Est-ce que tu stoppes immédiatement ta descente, remontes un petit peu puis te mouches fort dans ton masque avant d'essayer d'équilibrer à nouveau ? 4. Est-ce que tu bouges ton oreille avec ton doigt ? Question numéro 2. Imaginons un plongeur qui se serait fait manger les deux bras par un crabe géant. Eh bien, 1. Est-ce qu'il ne pourrait plus plonger car il ne peut plus pincer son nez pour équilibrer et donc plus descendre dans l'eau ? 2. Est-ce qu'il pourrait utiliser un pince-nez et ainsi plonger et équilibrer sans les mains ? 3. Est-ce qu'il pourrait aussi équilibrer sans les mains en déglutissant et en contractant les muscles de son cou, ce qui comprime légèrement les cavités aériennes et permet d'équilibrer sans pincer son nez ? C'est comme ça que les plongeurs équilibrent quand ils ont un masque facial. 4. Est-ce qu'il ne pourrait plus plonger parce qu'il aurait peur des crabes géants ? Question numéro 3. Imaginons qu'après un baptême de plongée, vous ressentiez une sensation d'oreille bouchée, mais sans douleur. Que faites-vous ? 1. Est-ce que vous courez aux urgences pour qu'un médecin regarde avec ce petit truc dans votre oreille pour savoir si c'est grave ou pas ? 2. Est-ce que tu demandes à quelqu'un de regarder dans ton oreille avec une lampe pour voir s'il voit quelque chose ? 3. Est-ce que tu mets un bouchon dans ton autre oreille pour équilibrer et dormir tranquille avec les deux oreilles bouchées ? 4. Est-ce que tu ne fais rien ? Question numéro 4. Imaginons qu'un plongeur qui, légèrement enrhumait, aurait eu des difficultés à équilibrer à la descente et qui se trouverait alors pris de violentes douleurs à un moment de sa remontée. De quoi serait-il alors victime et que devrait-il faire ? 1. Serait-il victime d'un début de lésion tympanique et devrait-il remonter au plus vite et aller consulter un ORL, le médecin des oreilles ? 2. Serait-il en fait simplement victime d'une gêne mineure semblable à celle qu'elle a expérimenté lors de sa descente, cette fois-ci cependant à l'inverse car sa remontée dilate l'air dans l'oreille et que les trompes de stache ne peuvent évacuer cet excédent d'air par les poumons parce qu'elles sont encore bouchées à cause de la morve. Le plongeur doit alors cette fois-ci redescendre un petit peu pour réduire l'écart de pression et parvenir enfin à équilibrer après cette mouche est fort dans son masque pour évacuer la morve. Oui, il n'y a que deux réponses à cette question. Enfin, question numéro 5 Le bar est-il ? L'unité de mesure de la pression découverte par Galilée en... Oh putain, c'est vieux ! 2. Un endroit où les adultes se rassemblent, boivent de la bière et jouent au baby-foot 3. Un poisson des côtes françaises appelé loup en Méditerranée 4. La conjugaison au présent simple du verbe barrer qui veut dire conduire un bateau Exemple, je barre mon bateau Et voilà ma jeune sardine, c'est déjà la fin de ce premier épisode et je suis fier de toi si tu es resté accroché jusqu'ici. N'hésite pas à me poser des questions en commentaire si tu en as, j'y répondrai avec grand plaisir et nous corrigerons cette première série d'exercices la prochaine fois, la prochaine vidéo où nous verrons tout ce qu'il faut savoir sur le masque.